« Plein le dos » de Jean-Bernard Pouy La nuit pointe son encre. Des phares et loupiottes s'allument un peu partout et les véhicules crimpant à bord du ferry ressemblent à des scarabées à piles fournies à l'achat. Un peu plus loin, sur la lèvre instable de la petite falaise du Polet et pas loin de Notre-Dame du Bon Secours un homme, de dos, ombre parmi les ombres regarde patiemment le port plus bas et le balai des bagnoles entrant dans le ventre mazouté. Il ne bouge pas d'un poil malgré le petit vent tenace venant de la manche. Et puis, tout à coup, il se tend. Ses yeux isolent, pupilles de loups inspectant de loin un troupeau uniforme de moutons, une voiture qu'il vient de reconnaître dans la file menant au pont arrière du Seven Sisters. Au moment où elle va grimper sur le navire, très théâtralement, l'homme se concentre, ferme les yeux et claque des doigts. Et la voiture explose, gerbe de rouge orangé dans l'obscurité. L'homme tourne alors le dos à la mer. Et deux secondes après, le bruit sourd de la détonation le rejoint au moment où il rentre dans l'ombre. Ce foutu l'imbago. Dix ans bientôt que je le traîne. Il me laisse relativement tranquille la nuit, mais dès que je reprends la station debout, c'est normal, c'est ce qui me différencie du serpent. Ça y est, il se rappelle à moi. Et dans le genre, cisaillant, éclair blanc dans le bas du dos, coup de yatagan dans les reins. C'est presque un copain. Alain, je l'appelle. Alain Bagot. Ouais, je sais. Mais depuis quelque temps, trois ou quatre ans de douleur, j'en ai vraiment assez d'Alain. Il me sort par les trous de nez. Transporter en permanence un instrument de torture, genre inquisition, en haut des fesses, me prend la tête et m'empêche de m'en servir. Ma foi. On peut se séparer d'amis intimes sans trop avoir de remords, sans avoir honte d'exercer une faute morale. Alors, pour éradiquer cet alien qui me bouffe le dos, tout y est passé. Les kinés, ostéopathes, manipulateurs de type philippin, spécialistes de la lombaire et autres tortionnaires. Et je ne parle pas de quelques vedettes ultramédicales, toujours recommandées par un ami cher, qui m'ont fait plus trembler que les vampires grimaçants de fin de cauchemar. Heureusement que j'ai la carte vitale, sinon c'était la ruine garantie. Je ne dis pas qu'ils étaient tous des charlatans, loin de là, c'était la plupart du temps des gens guéris qui m'envoyaient chez eux, mais bon, Alain était toujours là à me bousiller les reins dès que j'avais à m'extirper d'un siège nouveau, que ce soit d'un fauteuil en cuir, d'un tripalium d'avion ou de TGV, voire d'un tabouret de bar. Et puis un jour, chez un brave médecin généraliste que j'avais consulté pour une simple angine, changement de programme. Il m'a regardé me lever péniblement de la chaise du patient, m'a demandé des précisions. Je lui ai dressé un tableau à la goya de mes ennuis dorsaux. Je lui ai avoué avoir rencontré la plupart des diafois russcotés sur le marché. Il est devenu pensif. Moi, je vous dis ça, comme ça. J'y crois pas. Mais bon, je vous le dis quand même. J'y crois pas, je vous le redis. Mais bon. Son regard amusé. J'ai des amis qui ont été voir un certain Raymond Mézin. Alors attention, j'y crois pas, mais leur lumbago a disparu en deux séances d'application des mains. Ah non, je vous dis ça comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Mais bon, comme j'y crois pas. Alors attention, vous dites pas que c'est moi. Ne confiez ça à moi, rationaliste forcené, athé notoire. J'ai failli me lever et partir sans payer. Mais en sortant, cassé en deux et buvant un demi douloureux au bar d'à côté, je n'ai pourtant pas jeté le papier sur lequel il avait griffonné une adresse. Je l'ai glissé dans mon portefeuille en haussant les épaules. Signe du destin, mon patron, deux jours après, m'envoyait en Normandie-Nord, pas loin de là où habitait le fameux sorcier. Il y avait de gros problèmes sociaux avec les ferries transmanches, il fallait aller voir de plus près, il y avait un journaliste sur place, mais comme c'était prévu pour le magazine, il fallait aussi quelques photos. Surtout que dans peu de temps, il n'y aurait plus de ferries dans les parages. Je sais que c'est pas folichon, folichon, Florent Sauvenard a déjà fait une partie du boulot, les photos, ce sera payé au Monse-Pierre, mais j'y pensais, t'en profiteras pour prendre un peu de vacances, t'en as besoin, tu ressembles à Zizif. Des vacances, sur la Manche. Tu verras, quelquefois, il y fait beau. C'est combien, quelquefois ? Et puis, il y a plein de trucs à visiter, le cimetière de Braque, le manoir d'Angaux, l'aiguille creuse, tu respiras le même air comme au passant, voir c'est mieux pas. Tu te loues une bagnole, trois ou quatre jours, mode de frais. Super. 30 000 signes l'article, pas plus. Donc on peut compter sur 4 ou 5 photos, impeccables, dont une sublime, bien sûr, à la Times, pour caser le titre. Ah ouais, le Times. Dans le tréfonds de mon cortex détruit en permanence par mon pote Alain, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'aller consulter le fameux chaman. Qu'est-ce que je risquais ? Dehors, en tentant douloureusement de ramasser en pleine rue une pièce de 2 euros tombée dans le caniveau, je me suis décidé. Va pour la côte frileuse. Raymond Maisin habitait donc à côté de Dieppe, à une dizaine de kilomètres, dans une petite maison longeant la route pas loin de Pourville, au bord de la Manche. Vous savez, cette mer glauque, vert marron, toujours glacée, et souvent bordée de plages avec des galets gros comme des œufs d'autruche, là où les Américains ont décidé de ne pas atterrir pour sauver la France, préférant le sable qu'il y avait plus bas vers le sud. Il n'y avait que les Canadiens qui avaient osé débarquer en pleine guerre, et ils y étaient pratiquement tous restés. J'ai fait quelques photos qui pourraient illustrer, va savoir, un truc sur les soupes au Potimarron. Devant la petite maison traditionnelle en briques et gros galets, il y avait quatre voitures garées dont deux avaient des plaques des Pays-Bas. On venait de loin pour consulter le sorcier. La superstition n'avait pas de frontière. Je suis entré dans une sorte de salle d'attente. Avant, ça devait être une cuisine ou un petit salon. Trois personnes, des hommes assez âgés, attendaient sagement, tordues et bancales, plantées sur des chaises dépareillées. Sur un guéridon, un gros et anti-téléviseur relié à un tout aussi hanté diluvien magnétoscope et, surprise, sur l'écran, un film pornosoft. Le rebouteux soignait tout, y compris les libidaux hésitantes. Les patients me saluèrent d'un discret signe de tête, aucun ne parut gêné et tous les regards revinrent vers de somptueuses fesses virant aux roses. Il n'y avait pas que les hommes qui étaient déréglés. Le son était coupé, le silence régnait, deux ans, et l'on entendait des voitures chointées sur la route toute proche. Depuis le matin, je souffrais comme un âne. Je méditais général, sans doute. J'avais passé la nuit dans un hôtel sointant, allongé dans un vrai gant de toilette. J'ai attendu une bonne heure et enfin, au moment où j'allais me casser, c'est le cas de le dire, mon tour est arrivé. Suivant. Je me suis levé de mon siège de torture en grimaçant et en me frottant les reins. Raymond Mésin était un petit vieux ratatiné en costume de velours et limé. Il ressemblait vaguement au grand schtroumpf. « L'imbago, stack 12. Bien joué. Depuis combien de temps ? » « Quelques années, avec des hauts et des bas. » « Enlevez le haut, baissez un peu le bas et allongez-vous sur le ventre. C'est 20 euros. » « Ben tiens, je me suis dit, ça commence. » J'ai observé se laver les mains en les trempant dans une bassine d'eau fumante dans laquelle on aurait pu faire cuire un oeuf. Et puis, il m'a caressé longuement les reins. Une vraie plume taille en feu me courant dans le bas du dos. S'il pensait que c'était comme ça qu'il m'éliminerait un l'imbago et en résistait à la science la plus pointue... « Vous êtes parisiens, c'est ça ? » « Comment vous le savez ? » « Ça se voit tout de suite. la crispation urbaine. » « Allons bon, la crispation urbaine. » « Après 50 scanners de rayons et autres IRM. » « Vous faites quoi comme boulot ? » « Je suis photographe. » « Je suis là pour faire un reportage sur les ferries qui viennent d'Angleterre. » « À Dieppe ? » « Oui, c'est ça, à Dieppe, oui. » « Avec tous les Angliches qui débarquent pour faire le plein. » « Trop plein, même. » « Bon, maintenant, vous vous taisez. » Et en me caressant toujours très doucement, il s'est mis à Psalmodier une longue litanie. J'ai reconnu une liste de saints. J'ai repéré des Bretons. Fabu, Dibohan, Tupetu, Yves, et d'autres, peut-être des Normands. Qu'est-ce que je foutais là ? Avec ce type qui parlait à mon cul d'anciens bienheureux que plus personne ne connaissait. C'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, j'y étais de mon plein gré à la virinque. Et j'avais déjà paumé 20 euros. C'était peu par rapport à cette expérience de dingue. Je pourrais toujours raconter ça un jour au détour d'un article un peu gonzo. Et puis, il m'a soufflé sur le haut des fesses trois fois son souffle chaud. C'est bon. Vous reviendrez demain à même heure et après ça, ça sera fini. Je ramène 20 euros demain ? Ben, j'ai déjà payé, non ? Mais soyez pas agressif. Je me suis extirpé de sa table de bois. Le dos me cisaillait toujours. Pas de miracle. Fallait s'y attendre. En remontant mon froc, j'ai regardé les murs de la petite pièce couvert de tableaux minuscules mais anciens dont certains même de loin très réussis. Docteur Miracle a graillonné. Cadeau de patients reconnaissants, très reconnaissants même. J'adore les jolis tableaux. Jolis, c'était un bien grand mot. Il y avait plein de croûtes comme si ces murs avaient un eczéma. Seuls quatre ou cinq avaient une sorte de dignité. Il y en avait même deux qui pouvaient passer pour des petits braques. Il a continué en me montrant une aquarelle un peu éteinte. Vous voyez celui-là ? C'est un maturin mais eux, plus cher paraît-il que ma bicoque et mon terrain. Mais je ne le vendrai jamais. Ça porterait malheur. C'est un cadeau. Moi, j'en avais repéré un autre. Une petite huile ancienne, fin 18e apparemment. Très proche d'un merveilleux tableau que j'avais déjà remarqué au musée de Brest. Et celui-là, on dirait un Jacques Sablé. Vous avez l'œil ? C'est un Jacques Sablé. Il est signé « Inconnu au bataillon, se l'a dit le Sablé. Vous connaissez ? » C'est un Lillois qui me l'a offert. Je lui ai enlevé sa sciatique qui l'empêchait de vivre depuis de nombreuses années. Et la sciatique, je vous le dis, c'est chiatique. Comme disait là-haut-ceux. C'est ça. Rien qu'avec ce petit tableau, vous pourriez racheter deux ou trois immeubles sur le front de mer à Dieppe. Ah bon ? Première nouvelle. Mais je m'en moque. Je ne peux pas m'honayer mes cadeaux. Je vous l'ai déjà dit, je perdrai mon don. Ce ne serait pas une grande perte, j'ai pensé. J'avais toujours un mal de chien. Et moi, fasciné, je regardais toujours la petite huile. Il la décrochait du mur et me la donnait. Tenez, c'est vous qui rachèterez la moitié de Dieppe. Bon courage. Je ne peux pas accepter. Vous n'aimez pas ce tableau ? Si, si, beaucoup. Eh bien, pas moi. Prenez-le. Là, il faut que ça circule. Bon. À demain, même heure. Il a alors ouvert la porte. Un malade est entré en coup de vent et en gémissant avant même que je sorte mon petit tableau à la main. Dans la salle d'attente, il y avait encore plus de monde. On m'a observé comme aux eaux. Un on très intéressé par la courbure de mon dos douloureux. Les affaires marchaient. La raison reculait. Sur ce qui servait de parking devant la bicoque, il y avait une grosse rover bleue métallisée. Si même les Anglais s'y mettaient. Et cassé en deux comme un vieillard, je suis revenu à l'hôtel. Je me suis tapé dans un resto coquet du centre-ville, une marmite diépoise que j'ai dégustée avec componction, une fesse sur la chaise, l'autre dans le vide. Ce chien de rebouteux avait multiplié par deux mon limbago lancinant. En plus, le lendemain matin, je devais aller à l'hyper, sur la petite colline, pas loin au-dessus du port, pour assister au balai incessant des caddies anglophones et shooter la démence alcoolique à l'œuvre. Ça allait être coton. J'ai ouvert les yeux à 9h12. J'avais zappé mon réveil. La première fois depuis longtemps. L'air du large, sans doute. L'iode, les algues vertes, le parfum du chouchène. J'ai foncé. Putain, j'avais rendez-vous au magasin dans à peine un quart d'heure. Panique, douche en vitesse et petit déjeuner au boratif. Et c'est quand j'ai attaqué le lard frit et les œufs brouillés que j'ai réalisés que je n'avais plus mal au dos. Enfin, presque plus. Je me suis piqué une suée. C'était pas possible. J'étais victime d'une illusion. Je tombais dans le côté obscur. Je me suis tortillé sur la chaise faisant jouer les lombaires. Rien. Presque rien. Mon amago s'était fait la malle. En douce. Les saints bretons avaient foutu la trouille à ce salaud d'Alain. C'était quand même incroyable. Jamais je pourrais raconter ça à qui que ce soit. À l'hyper, ça a commencé très dur. Le responsable approvisionnement m'a montré un énorme et clinquant chariot à roulettes. Lec. Je vous présente, Philippe. Philippe, Philippe. Philippe, Philippe. Et de se marrer aussi sec. Ça a débuté sur les chapeaux de roue. J'étais en pleine science-fiction. D'abord la disparition brutale de mon lumbago et puis l'humour proprement interplanétaire de mon interlocuteur. C'est en équilibre sur un petit nuage fragile que j'ai assuré la suite. Le balai des Rosebif réglé comme du papier à musique. Plutôt punk, comme Zik. Débarquant à peine du ferry, déjà titubant, car ils avaient le droit de picoler pendant le voyage, ils se jetaient sur leur poussette métallique, grinçante et à roulette, alignée pas loin du quai, puis les baladaient tant bien que mal à travers la ville en direction de la pente les emmenant à l'IPR. Là, ils les remplissaient de tout ce qui était buvable et qui contenait un taux conséquent d'alcool, c'est-à-dire légèrement supérieur à l'antigel. Ensuite, sans faiblir, ils redescendaient la pente en hurlant, accrochés à leurs immenses chariots bourrés jusqu'à la gueule pour éviter d'être entraînés vers le vide et les oglogues du port. Alors, ils fonçaient vers le bateau qui allait repartir vers la verte Albion. Ça valait bien de m'arrêtant de Paris. Généralement, ils y parvenaient, mais quelques-uns, plus atteints, auraient à attendre quelques heures le ferry suivant, dans un des nombreux bars de la vieille ville, bien sûr. Aucun d'entre eux ne visiterait Dieppe, ou d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à visiter. Mais ce balai aussi tragique que théâtral ne m'intéressait que peu. J'ai fait un paquet de clichés dont je savais à l'avance qu'il ne serait pas très bon, un peu Willy Ronny, ça la ramasse, parce que je ne pensais qu'à une chose, c'était inouï. Je n'avais qu'une hâte, revenir voir le Raymond Mésin pour qu'il termine le travail, et tenter d'en savoir plus sur sa pratique. Et si c'était possible, lui tirer le portrait, sage, ombreux, à la Havdonne. Comment s'y prenait-il pour battre la médecine moderne aussi bêtement, simplement avec l'aide de Saint-Breton au rencard ? Même si je me doutais qu'il n'y avait pas de réponse, la question idiote, réponse du même tabac, il m'enverrait prier à l'église Saint-Jacques. Il n'y avait pas grand monde devant la maison du sorcier. Mais il y avait la rover de la veille. Son proprion n'était au même stade que moi, deuxième et dernière séance. Raymond m'a reçu assez vite, après avoir expédié le rose bif qui, en sortant droit comme un i, m'a à peine regardé. Comme si tous ceux qui avaient affaire au grand sorcier en avaient honte. Même topo, la litanie des seins, les petits souffles sur mes reins, presque pas un mot. Quand je suis parti, il m'a simplement souri. Bonne vie ! J'ai répondu bêtement. Vous aussi ? Je n'ai même pas pensé à le remercier. Peut-être parce que je ne voulais pas encore admettre le miracle. Je n'ai bien sûr pas osé lui tirer le portrait. Tout ça baigné dans une normalité inexplicable. J'ai passé le reste de la journée à proximité des ferries, à assister au balai des bagnoles et des biturins, à tenter d'interroger des marins, quelques responsables syndicaux, à les photographier sur leur lieu de souffrance, bref, à faire le boulot. Et puis, en fin d'après-midi, je suis allé me balader dans le vieux Dieppe, sacrifiant au rite d'aller boire une bière au célèbre café et des tribunaux. Dans la rue menant au port, je suis tombé sur un petit encadreur, également brocanteur, qui exposait en vitrine des petits tableaux. Pris d'une soudaine impulsion et réalisant que je n'avais presque plus mal au dos, je lui ai acheté une petite nature morte, sans doute 19e, assez réussie, un manoir en pleine cambrousse humide. Un cadeau pour Raymond Mésin que je lui offrirai dès que je pourrais. Par exemple, le lendemain, si on me le vend, je n'avais plus aucune douleur. Certains, ça lui ferait le plus grand des plaisirs. J'ai passé la soirée à boire des coups, fallait fêter ça. Dix ans de souffrance disparu en deux jours, ça méritait bien les quatre pures mâles qui m'ont réchauffé le sang. Petit chauffage central intime. Le lendemain, j'étais comme un jeune yogi, prêt à me plier dans tous les sens. J'aurais même pu envisager un stage intensif de Kamasutra, sauf que j'étais tout seul. Le petit déjeuner avalé en vitesse, je suis parti en voiture et en s'y flottant vers Pourville, vers mon sauveur. Il faisait beau, beau en Normandie et dans mon corps, deux miracles en un. En roulant, j'ai pensé que cet événement allait forcément changer beaucoup de choses, pas mal d'assurance et de certitude, même s'il était fort probable que c'était dans mon cerveau que la révolution s'était produite. Et quand bien même, le petit chaman du Pays de Côte était plus rapide et moins cher qu'un honorable psychiatre de compétition qui m'aurait assuré que jusqu'à présent, j'en avais plein le dos et venais simplement de décider inconsciemment de réagir à une vague adversité. Quand je suis arrivé près de la maison du Mage, j'ai tout de suite aperçu les gyrophares. Deux voitures de gendarmerie et une ambulance. Mauvais ça, drôle d'ambiance, pressentiment. Raymond Maisin qui a eu une attaque, son grand âge ou bien un patient ayant claboté en matant un film salace. Un peu de vent chargé d'iode piquant venait de la mer. J'ai pris une photo des lieux, un panoramique, comme pour m'en souvenir si je me suis garé à quelques encablures et le cadeau sous le bras, je me suis approché comme un client habituel. On ne peut pas passer, monsieur. Excusez-moi, mais je dois remettre un cadeau à monsieur Maisin. Un petit tableau. Un autre pandore, un gradé avec plein de lignes jaunes sur le képi est sorti au même moment m'acheter un coup d'œil à remarquer mon paquet. C'est quoi ? C'est quoi ? Un petit tableau. Un tableau ? Oui, pour Raymond, pour le remercier. C'est vraiment quelqu'un d'étonnant. Il n'y en a pas beaucoup dans son genre. Mais que se passe-t-il, commandant ? Vous êtes un habitué ? Euh, pas vraiment. C'est la troisième fois que je viens le voir. Ça va être difficile qu'il y en ait une quatrième. Monsieur Maisin a été seulement agressé. Sans doute cette nuit. L'humour des képis. Merde. Mais la poisse. La part du diable. J'ai pris des devants. Pour répondre sans doute à votre prochaine question, je peux vous dire que cette nuit, j'étais à l'hôtel à Dieppe. Facile à vérifier. Pris de court, mais amusé. Il m'a étudié un moment, m'a questionné en vitesse qui j'étais, ce que je faisais, où j'habitais, la base. Et puis m'a demandé de le suivre. Dans la pièce où la veille officier Raymond, il y avait un brancard où le vieux Stroumpf était allongé, très pâle, la tête bandée. Un infirmier installait un goutte à goutte. Quand mon sorcier très pâle, épuisé, m'a aperçu et reconnu, il m'a tendu sa main, tremblante, un peu décharnée. Il m'a regardé fixement. Je les ai pris, ses doigts. Ils étaient très froids. Les gendarmes m'ont laissé faire, pensant que la victime ne tendait sûrement pas la main à son agresseur. Raymond ne disait rien. Ne le pouvant peut-être pas, il respirait très fort. Mais me fixait toujours. Il semblait me sonder. Paisible, faible, très faible. Moi, je regardais les murs. Et j'ai tout de suite remarqué les vides dans cet expo sauvage. Il manquait au moins quatre ou cinq pièces, dont le méheux et ceux que j'avais pris pour des braques. et c'est alors que la pogne qui serrait la mienne est devenue très chaude, presque brûlante. Il faut l'emmener. Il fatigue. Je vais supplier l'infirmier. J'ai déposé mon cadeau sur le ventre du pauvre homme. Il l'a regardé, paisible, et m'a lâché la main, a fermé les yeux. J'ai même cru le voir sourire. Et puis, on l'a enfournée dans l'ambulance qui est partie vers Dieppe et ce qu'elle a dans la falaise. De loin, elle ressemblait un peu à un corbillard. Pendant une bonne heure, ils m'ont interrogé plus précisément, assez impressionné par mon boulot et le journal pour lequel je travaillais, et en même temps très étonné que je puisse côtoyer un charlatan avéré. Ils ont pris beaucoup de notes pour vérifier mes assertions et je leur ai parlé d'étoiles manquantes qu'à mon avis, on était venus lui voler ses petits trésors. Il avait tenté de s'y opposer et avait pris un mauvais coup. Je leur ai précisé qu'une des cases manquantes sur le mur correspondait au petit tableau que Raymond m'avait donné la veille et que je tenais à leur disposition. De leur balancer des noms comme méheux ou sablé ne leur a fait apparemment ni chaud ni froid. Mais c'était une piste comme une autre. Ils ont tenté de me faire décrire l'étoile manquante mais mes souvenirs restaient flous. Des plages, des falaises, un ciel bas, une mer de plomb fondu, le tout venant dans le coin. Ils m'ont demandé de ne pas quitter la région tout de suite. Ça tombait bien, je les ai rassurés. J'avais quelques jours devant moi, quelques jours de vacances. Là, ils m'ont regardé encore plus bizarrement. Passer des vacances à Dieppe, pour eux, c'est comme si je leur avais avoué que j'étais le célèbre tueur nu et bavant de la côte d'Albâtre et que j'avais besoin de décompresser. Allô ? Et puis, le téléphone du gendarme chef a sonné. Un croissement de grenouilles ou de crapaud. Ça a changé des tonitruantes adaptations électroniques d'air d'opéra à la con que l'on entendait parfois dans les trains ou les autobus. Il s'est tourné vers moi en raccrochant comme si ses gros doigts voulaient aplatir le frêle appareil. Raymond Maisin est mort pendant son transport à l'hôpital sans dire quoi que ce soit. Le pauvre vieux sonné j'étais. Vous en pensez quoi à vous ? Vous sembliez bien le connaître. Vous êtes nu la main comme un parent, un ami. Je lui ai tout raconté à nouveau, dans le détail. Sans ne rien omettre, on ne savait jamais le terrain pouvant devenir glissant. Mais le fait que la victime m'ait traitée avec chaleur m'exonérait peut-être de tout soupçon. A mon avis, c'est une crapulerie plus un accident. malheureux. Tout ça pour trois, quatre petits tableaux. Certes, qui valent de l'argent, mais qui maintenant vont être difficiles à revendre ou à négocier. Le gendarme a craché en haussant les épaules comme si j'étais un benet. Vous croyez ça, vous ? J'ai dû alors les décrire encore plus fidèlement que la première fois, avec le peu de souvenirs que j'avais d'eux. Mais c'était la procédure. J'étais désormais un témoin majeur. Ils ont pris toutes mes coordonnées et surtout les adresses exactes et précises de mon hôtel et de mon appartement parisien. En me rappelant l'ordre de rester dans les parages. Et je me suis retrouvé en plein vent, face à la Manche, aussi glauque et troublée que moi. plus loin, à gauche, la plage de Pourville, à marée basse. Il y avait déjà pas mal de monde sur les galets et des petits groupes s'entassaient sous la falaise crayeuse, vers Varangeville, dans les zones où dominaient le sable. Pas mal de chiens cavalant entre la mer et la falaise. Je n'aime pas les chiens qui pour moi se divisent en deux catégories. Ceux qui ont la queue en l'air et ceux qui l'ont pendante. C'est-à-dire ceux dont on voit le trou du cul et pas les autres. Même si les deux enjeux chis partout et sur les plages ça craint. Justement, une sorte de labrador hémiplégique tenu en laisse par un pépé à chapeau a déposé une bouse monstrueuse à trois mètres de moi sur le ciment craquelé du front de mer. J'avais les nerfs. Vous pourriez ramasser quand même, c'est dégueulasse. Vous allez gâcher vous-même si ça me plaît longtemps. Va crever, j'ai pensé. Et puis le vieux est parti, se retournant pour m'écraser de son mépris. Il n'a pas vu le trou creusé par la tempête dans le sol. Il est tombé dedans en poussant un cri atroce. Comme il n'a pas lâché sa laisse, son clébard l'a suivi en raclant le béton salé. Du coin de l'œil j'ai vu plusieurs personnes se précipiter alors je n'ai pas insisté. Bien fait. Deux ou trois bosses pour un étron. Peut-être une côte flottante avec un peu de bol le col du fémur. J'ai repris la voiture et je suis revenu vers Dieppe. J'avais rendez-vous avec un type de la mairie qui allait m'expliquer ce que les grosses têtes aussi pensantes que municipales espéraient améliorer dans les rapports entre la France et l'Angleterre. Notamment la disparition programmée de la ligne des ferries. En attendant, j'ai téléphoné à un collègue du journal qui bosse au service politique mais qui la plupart du temps surfe sur les sites de vente d'œuvres d'art qui achètent, revendent et se fait ainsi pratiquement un double salaire. Je lui ai vaguement décrit le méheux, les deux cryptobracs et aussi le petit sablet, on ne savait jamais. Je me sentais plus fatigué que d'habitude, sans doute la sourde peine du décès du vieux Raymond. J'étais un peu comme un jeune indien qui venait d'enterrer le chaman qu'il connaissait depuis toujours et je repensais au nom que donnaient les guerriers à leur sorcier tribal, l'homme médecine. En tout cas, je n'avais absolument plus mal au dos. Le mec de la mairie m'a accompagné sur le port, me saoulant avec les aménagements possibles mais surtout espéré du port des ferries en argant que de l'autre côté à New Haven, il s'y était déjà mis et que ça serait une catastrophe si les ferries étaient un jour obligés de se rabattre sur le Havre. Sur lesquels je regardais les voitures, la plupart françaises et italiennes, quelques anglaises aussi, embarquées sur le petit paquebot et les simples passagers des rosebifs en ombre qui avaient déjà installé leur barre portative à bord, zonés autour de la passerelle d'embarquement, titubants, vociférants, qui semblaient peu à peu en vouloir à la terre entière et surtout aux foutus mangeurs d'un grenouille. Aucune reconnaissance du ventre. J'ai pensé que si jamais il y en avait un qui tombait à la flotte, il coulerait direct. L'alcool est plus lourd que l'eau. Et puis il y a eu l'un de ces aveuglés qui nous a pris à partie. On a réussi à léviter en slalomant entre des véhicules garés en épis. Je l'ai vu alors ramasser une pavasse et se tourner le regard trouble vers nous. Mais il s'est pris les pieds dans un amas de vieux cordages pourris et a plongé direct entre le quai et la coque du Seven Sisters. Là encore, j'ai entendu ses potes hurler en se portant à son secours mais nous n'avons pas attendu les résultats de l'intervention. Voilà, a résumé le mec de la mairie, ça arrive tous les jours mais c'est jamais très grave, ça les dessoule. Remarquez, dessoulé pour eux, ça l'est peut-être grave. Moi j'étais troublé. Ça faisait la deuxième fois que je souhaitais du mal à quelqu'un et que ça arrivait dans les secondes qui suivaient. Le hasard, tout à coup, faisait bien les choses. Le soir, j'ai pas fait grand-chose. J'étais crevé, vidé, sucé de l'intérieur. Comme si j'étais dans une dépression aussi compacte que celle qui se formait au-dessus de la manche. Plus de l'imbago mais une belle déprime. Après avoir pris quelques notes pour le boulot, je me suis couché direct sur mon pieu aussi plat qu'une seule. Au petit matin, contre toute attente, le ciel était bleu, couleur acier trempé. Tant mieux pour mes petites vacances, ça tombait à pic. En plus, j'avais récupéré. Je me sentais comme neuf. J'étais même en pleine forme. Alors je suis parti en balade. Le parc des Moustiers, à Varangeville, pour voir les rhododendrons géants et le petit cimetière au bord de la falaise, face au vide, avec la petite tombe de Braque. J'ai pensé brièvement à Raymond Mézin. Je lui ai même souhaité de reposer à jamais dans un si charmant endroit. Et le manoir d'Angot, là où la piraterie maritime s'est inventée. Sans penser à rien, en roue libre, respirant à plein poumon. La disparition de mon labago me libérait la tête. Je pouvais passer à autre chose. Mais je commençais aussi à m'impatienter. Je voulais revenir à Paris comme pour essayer une seconde vie. Je mangeais dans un petit resto du côté d'Ofranville, servi par une armada de petites vieilles tout en dentelles, l'impression de déjeuner chez des tantes et cousines. Quand je suis revenu à l'hôtel, bien décidé à leur annoncer mon départ pour le lendemain, la jeune femme derrière le comptoir m'a appris que deux messieurs étaient venus dans la matinée pour me rencontrer. Des gendarmes ? Non, non. Ou alors en civil. Mais très froid. Presque sinistre. Quand je leur ai demandé pourquoi c'était, ils m'ont répondu qu'en gros, ça ne m'en gardait pas. Alors je ne leur ai donné aucun enseignement. Vous avez bien fait. Je vous remercie. Ils ont attendu presque une heure dans le salon, ça m'a gonflé. Alors je me suis permis de mentir. J'aurais dit que vous étiez au Havre pour la journée. Encore une fois, vous avez bien fait. Je ne les sentais pas, ces deux igoteaux. En plus, ils avaient un drôle d'accent. Anglais, je pense. Mais ils parlaient parfaitement français. Vous vous appelez comment ? Judith. Merci Judith. Je lui ai demandé où était la gendarmerie principale, bien décidée à savoir qui pouvait vouloir me rencontrer à ce point. Moi qui ne connaissais personne dans le coin. Il y avait peut-être du nouveau à propos de la mort de Raymond Mézin. Peu de chance que cette visite un peu inquiétante ait un rapport avec mon enquête sur les ferries. En sortant de l'hôtel, je me suis quand même surpris à inspecter les alentours, à détailler les gens patientant à bord de leur voiture. Mais c'était jour de marché et il y avait encore foule dans les petites rues de Dieppe. Rien à signaler. À la gendarmerie, j'ai facilement pu rencontrer le gradé qui m'avait déjà interrogé. Il n'a pas semblé plus intéressé que ça par mes dires et m'a regardé comme un paranoïaque qui sommeille. Il m'a conseillé fermement, si j'avais vraiment de sérieux doutes, de déposer chez eux mon petit trésor, ce tableau d'un certain Sablé qu'il ne connaissait pas avant que je lui en parle. Je lui ai demandé s'il considérait que c'était une pièce à conviction. Il m'a presque foutu dehors. Un peu après, mon pote collectionneur m'a laissé un message. Simple. Direct. Si c'était un vrai Sablé, ça valait dans les 300 000 euros. Carrément. Fallait le croire. En rentrant à l'hôtel, angoisse. Deux fois, j'ai aperçu, garé, me coupant la route, zonant dans la vieille ville, la reverble métallisée, la même que j'avais remarquée devant la bicoque de Raymond Mézin. Ça commençait à faire beaucoup. Et puis elle a disparu. Comme par enchantement. Ou par calcul. Pas de parano. Un peu plus tard, je l'ai revu. Rangé sagement devant l'hôtel. A cause des vitres fumées, je n'ai pas pu détailler ses occupants. Né en l'air, j'ai fait comme si je ne m'y intéressais absolument pas. Judith, derrière le comptoir, m'a presque sauté dessus. L'autre jour, les mecs, ils sont venus. C'est eux là, dans la rover, j'en suis sûre. Vraiment ? Sûr ? Oui, il faut prévenir la police. La police municipale ? C'est la gendarmerie qui s'en occupe. N'importe qui, je m'en fous, je ne le sens pas ce truc. N'ayez pas peur, je dis de celui-là. Ah, super. Elle a grimacé. Par la fenêtre de ma chambre, j'ai réussi à faire quelques photos de la bagnole maléfique et de sa plaque d'immatriculation. Peut-être que c'était de la parano en barre de 8, mais on ne savait jamais. S'ils m'en voulaient vraiment, je le saurais assez vite. Et d'ailleurs, pourquoi m'en voudrait-il ? Il n'y avait pas beaucoup de raisons. J'en voyais essentiellement deux. Soit j'avais vu, sans le savoir, l'agresseur de Raymond Mézin dans sa petite salle d'attente, soit je l'avais photographié, sans m'en rendre compte, lors de mon reportage sur la vie passionnante des féris et de leurs occupants. Ou bien ils en voulaient à ma petite toile, au sablé. Dans ce cas, en volant à Raymond ses autres toiles, il n'avait pas trouvé la pièce maîtresse, celle que j'avais en ma possession. Et il voulait peut-être la récupérer. Elle devait valoir un sacré sac. Mon pote avait donc raison. Du coup, je l'ai sorti du tiroir de la table de nuit et je l'ai amené à Judith en lui demandant de la mettre au coffre de l'hôtel pendant les deux ou trois jours qu'il me restait à vivre ici. Il n'y en avait pas de coffre, mais elle l'a planqué dans ses propres affaires en m'assurant que personne ne le saurait. Devant l'hôtel, la Reveur avait disparu. J'en ai profité pour aller me balader, aux aguets. Un ferry venait d'arriver et Dieppe était subitement envahis de bagnole anglaise et d'autant de rosebif assoiffé. Et freiné, certes, mais pas forcément des tueurs en goguette. Il faisait presque beau. Le ciel était laiteux, dégagé comme un front sans franges et un vent léger adoucissait l'atmosphère ouatée de ce printemps tardif. J'en ai profité pour aller sur l'immense plage bordant le front de mer, ses grandes façades rectilignes à la Ostende, ses hôtels au balcon un peu bouffé par le sel et à gauche, le vieux château, médiéval malgré tout, abritant le musée. Il y avait déjà beaucoup de monde et sur l'immensité des galets, les baigneurs improbables et les familles prenant le soleil étaient clairsemés, un peu comme une crise d'acné sur la peau grise et tannée d'un retraité. J'ai choisi une place à distance respectueuse d'une famille très collant tas et d'une bande de mômes pour l'instant suffisamment tenue par des parents déjà fatigués. J'ai inspecté les galets, pas question de m'allonger sur une crotte de clébard même séchée ou sur des restes pourris de repas pris sur le pouce. J'ai réalisé que peu de temps avant mon lumbago m'aurait interdit de m'allonger sur ce matelas de silex. Rien que pour cette raison, j'étais content d'être venu jusque là. J'ai regardé le ciel fixement. Quelques mouettes faisaient des nœuds et je me suis mis à somnoler, vaguement bercé par les cris de plus en plus énervés des gosses d'à côté qui quittaient peu à peu la douce et riant de douceur de l'enfance pour devenir de redoutables hitléraux semeuriliens. Et quand des galets atterrirent pas très loin de moi, quand les hurlements me vrirent les oreilles, je me suis redressé. Les gnards se jetaient des pavasses, les parents s'en foutaient, le drame était permanent. J'étais prêt à intervenir, du genre « Dites-moi, vos gosses sont de vrais dangers publics et avant qu'ils assomment quelqu'un, ils vont s'assommer eux-mêmes. » Mais au même moment, j'ai aperçu le type venant vers moi en costard, leur mal habile, comme s'il marchait sur des oeufs. Et je l'ai vaguement reconnu. Je l'avais déjà vu, mais où ? Ce mal à bar était manifestement là pour moi et pas pour discuter des différences entre Willy Ronis et Cartier-Bresson. Je me suis levé. À ce moment-là, un des gosses a lancé un galet visant maladroitement son pote et atterrissant sur le crâne du mastard qui se retournant lui a flanqué une tarte automatique. Aussi sec, les deux parents et le tonton du môme se dressèrent également, prêts au baston. On ne touche pas impunément au sang de leur sang, on ne frappe pas des enfants, même s'ils vous envoient des enclumes dans la gueule. Je n'ai pas assisté à l'affrontement. Je n'ai pas attendu que ça dégénère. J'en ai profité pour me barrer, clodiquant sur les pierres, sourd au hurlement. Je n'avais aucune envie d'être le témoin numéro un de ce drame périurbain. Avant que le costaud ne parvienne à se tirer des griffes des parents excités, j'étais loin. J'inspectais les alentours, simple précaution. On m'avait donc suivi en permanence, j'en étais sûr à présent. J'avais des coriaces à mes trousses, de vrais berniques. Ça devenait trop dangereux. Fallait prendre des décisions, même des décisions de lâche, et surtout pour moi, des décisions stratégiques. Je ne suis pas taillé pour affronter une mafia quelconque. J'ai foncé sans me retourner à la gendarmerie principale. Je n'avais rien à dire au Pandore, mais si les autres me suivaient, ils abandonneraient pour un temps leur surveillance. Mon contact le gradé n'étant pas là, j'ai fait semblant de l'attendre un moment dans le hall. Dehors, rien d'anormal. Pas de rover, pas d'armoire à glace. Et là, sur le banc casse-fesse, regardant vaguement les affiches à la gloire de l'armée et de la gendarmerie française, j'ai eu une drôle d'impression. Je me suis mis vaguement à délirer, en sueur, subitement. Je venais, stressé par la pression, d'imaginer l'improbable, l'impossible, qui tout à coup me paraissait probable, voire possible. D'abord, le type odieux avec son chien merdeux à qui j'avais secrètement souhaité de crever et qui s'était aussitôt vautré dans un trou. Les passagers du ferry, qui venaient me chercher noise et dont l'un était tombé à l'eau, et puis l'histoire des gosses et des galets sur la plage. Par trois fois, j'avais rapidement, instinctivement, souhaité de sérieux emmerdements à tous ces ennemis potentiels et c'était arrivé juste après. Et je ne savais pas pourquoi. Je ne pensais ni à la chance ni au hasard, je pensais à Raymond Maisin. Au fait qu'avant de mourir, il m'avait longuement tendu la main, l'avait serré, je me souvenais tout à coup de la chaleur incroyable qui était entrée en moi. Je ne pouvais penser qu'à ça. Raymond Maisin m'avait transmis un don. Pas celui de soigner des limbagos, non, mais celui de nuire, à distance, à tous ceux qui étaient sur le point de me nuire pareil. C'était incroyable, c'était impossible. Mais je ne pouvais plus m'enlever ça de la tête. Il fallait absolument que je vérifie, sinon j'allais devenir fou. Je suis sorti de la maison Poulaga et sur mes gardes, je suis revenu dans le vieux Dieppe. Je me suis installé à une terrasse de café et, aux aguets, j'ai observé le reste du monde. Il y aurait bien un événement sur lequel à distance je pourrais intervenir. Comme dans un rêve ou un cauchemar. Je ne savais plus si je versais dans la connerie ou la folie. Un peu plus loin, à une autre table, un couple s'engueulait grave. J'ai même entendu un salope rageur. Ça, on n'a jamais le droit, j'ai pensé. Ce connard méritait de se prendre la tasse de chocolat brûlant en pleine poire. Ça n'a pas traîné. La femme ulcérée a pris son mug et en acheté le contenu au visage de son insulteur de voisin qui, brûlé, s'est mis à hurler et, arrachant la nappe, s'est essuyé nerveusement. La femme autaine en a profité pour se barrer. Le mec, désappointé, s'est tourné vers moi en prenant un témoin. Quelle salope, vraiment, quelle salope il a résumé. Il n'avait pas compris et sa chaise, se cassant en deux, s'est écroulée sous lui à grands fracas. Maintenant, c'était sûr. J'étais le maître du monde. Superman, Dark Vador et Vladimir Poutine à côté de moi, c'était des nains plus y animes. La plaisanterie avait assez duré. Avec mes nouveaux pouvoirs, mercierait mon maisin. J'allais revenir à Paris et régler plein de trucs. Je ne savais pas encore quoi, mais ça allait chier. La vengeance est un plat qui peut se manger tiède. Non, non, je déconne. Je suis repassé par l'hôtel, prendre mes affaires et saluer la gentille Judith. Après, j'irais voir les gendarmes pour les prévenir que je m'en allais et qu'ils pourraient toujours me joindre à Paris en cas de besoin. Et s'ils refusaient, mentalement, je foutrais le feu à la boîte à Pandore. Non, je déconne. Le gommeux qui est remplacé au desk, la belle Judith m'a demandé fiéleusement. Vous n'êtes pas au courant ? Au courant de quoi ? Ce matin, elle s'est faite agresser ici à l'hôtel. Elle est à l'hosto. Contusions multiples. Des mecs qui cherchaient à voler la caisse. Comme s'il y avait du fric dans des deux étoiles. Des nuls, quoi. Des nuls dangereux, surtout. Je suis monté dans ma chambre. Ils avaient réussi aussi à ouvrir la porte sans effraction. à l'intérieur, tout avait été fouillé, chamboulé, jeté à terre. Comme il n'y avait pas grand-chose, j'ai vite fait le tour. Ils ne m'avaient rien piqué et mon appareil photo, je l'avais sûrement en permanence. Ils avaient nettement cherché un truc précis. Et j'ai pensé aussitôt au sablé. J'ai foncé à l'hôpital. Effectivement, Judith avait bien morflé. Son visage avait bleu sous les coux et j'ai remarqué la tête et les pansements autour de sa main droite. Elle m'a reconnu et les larmes lui sont montées aux yeux. J'ai montré sa main. Torture. Oui. C'était atroce. Mais je ne suis pas très courageux, j'ai craqué. Je leur ai dit. Où étaient les sablés ? Le petit tableau, c'est ça ? C'est ça. En même temps, je ne trouvais pas trop de raisons à continuer à avoir peur et à souffrir pour vous. Je ne vous connais pas. J'ai contemplé cette pauvre fille cassée pour rien. J'avais une sacrée laine tout d'un coup. Les gendarmes sont venus vous voir ? Oui. Je leur ai aussi tout dit. J'en ai marre de payer pour les autres. J'y suis pour rien. Je leur ai dit pour vous. Pour le tableau, tout ça. Et vos agresseurs ? Des horreurs. Max Anglais. Un des trois. Je l'avais déjà remarqué il y a peu, tout au début. Au volant de la Rover. Mais ça, je ne leur ai pas dit. Pourquoi ? Parce que je n'en suis pas sûre. Je suis une lâche. Mais je ne suis pas une donneuse. Merci, Judith. Tu es surtout très courageuse. Et je l'ai embrassée sur le steak qui lui servait de joue. Elle pleurait toujours très silencieusement. À l'hôtel, j'ai repris mon maigre bagage. J'ai rendu la voiture de location et je suis passé par la petite gare tapis au fond des quais pour prendre mon billet de retour. Ensuite, j'ai foncé à la gare maritime. Dans quatre heures au soir, il y avait le prochain ferry partant pour la verte en glicherie. Le Seven Sisters. Ça tombait bien. Quatre heures d'attente à Dieppe, une éternité. La nuit pointe son encre. Des phares et loupiottes s'allument un peu partout et les véhicules grimpant à bord du ferry ressemblent à des scarabées à piles fournies à la char. Un peu plus loin, sur la lèvre instable de la petite falaise du Pollet, pas loin de Notre-Dame du Bon Secours, je regarde patiemment le port plus bas et le balai des bagnoles entrant dans le ventre mazouté. Je ne bouge pas d'un poil, malgré le petit vent tenace venant de la manche. Et puis tout à coup, je me fige. Mes yeux isolent, pupilles de loups inspectant, de loin, un troupeau lamentable de moutons uniformes, une voiture que je viens de repérer, de reconnaître, dans la file menant au pont arrière du Seven Sisters, la rover bleu métallisée. Au moment où elle va grimper sur le navire, très théâtralement, je me concentre, je rassemble mes chakras, je ferme les yeux et quand ma main droite devient brûlante, je claque des doigts. La grosse voiture explose, gerbe de rouge orangé dans l'obscurité. Sonné, je tourne alors le doigt à la mer et deux secondes après, le bruit sourd de la détonation me recouvre au moment où je rentre dans l'ombre. Je redescends vers la ville, vers la gare et tout à coup, en sautant une marche de l'escalier grossier, fait en gros galet de silex poli, une douleur blanche me cisaille le dos et j'en suis sûr, chéri, mon limbago est revenu. C'était Plein le dos de Jean-Bernard Pouilly avec Christophe Raymond, le narrateur, Thierry Bosque, Raymond Mézin, François Perrache, le médecin, Jacques Garci, le patron du magazine, Alexandre Borras, le gendarme, François Sienner, le commandant, Léonie Pinjot, Judith, la réceptionniste, Séguir Mohamedi, le réceptionniste remplaçant, et Michel Baladie, David Mallet, Claude Gisbert, Olivier Carette. Bruitage, Jean-François Bernard Sugy. Prise de son, montage, mixage, Pierre Mine, Philippe Thibault. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, François Christophe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501